Je vous présente, mais normalement on ne la présente plus, comme on dit, Catherine Volpiak-Augé, qui est donc la présidente de la société Montesquieu, professeure à l'ENS, l'École Normale Supérieure de Lyon, et mérite, et surtout l'auteur d'un nombre assez incalculable de livres sur Montesquieu, d'édition de Montesquieu. Vous avez ici le dernier opus, qui est la biographie de Montesquieu, qui est parue en l'an dernier. De 2017, on l'avait présenté ici même. Oui, je me rappelle. Et donc moi-même, Aurélia Gaillard, qui a organisé ce colloque, je suis professeure de littérature française, spécialiste de Montesquieu aussi à l'université ici. Et donc l'ouvrage est présenté également ici. Oui, et donc il y a un ouvrage sur les lettres persanes qui est également présent ici. Les lettres persanes seraient une œuvre, disons-le, féministe. Et les lettres persanes seraient aussi l'œuvre de la tolérance religieuse, une œuvre qui milite pour la tolérance religieuse. Alors on a réparti un peu le temps autour de ces deux questions. On va commencer par les femmes et essayer d'examiner quelques-uns des arguments qui vont ou non dans ce sens-là, qui effectivement est une vraie question de la lecture qu'on peut faire de nos jours des lettres persanes, en quoi ça nous parle et pourquoi ça nous intéresse. Alors on va procéder un peu comme ça, par argument. On n'est pas tout à fait d'accord sur tout. Donc on va débattre un peu ensemble et puis à chaque fois, voilà. De manière un peu informelle aussi. Et puis voilà, si vous voulez réagir, si vous avez des questions, c'est le but de cet exercice. Alors il faut peut-être préciser que s'il y a des questions, il y a un micro qui circule, qui circulera. Donc il faut attendre que le micro, on vous le tend, mais vous ne le prenez pas dans les mains, voilà, puisque c'est enregistré. Donc comme on nous a dit, le monde entier nous regarde et nous entend. Bien, alors on avait dit, le plus évident peut-être, c'est l'égalité des sexes, la question de l'égalité des sexes qui est donc défendue dans les lettres persanes. Alors peut-être on peut replacer, il y a une lettre assez célèbre, qui est la lettre, je le donne dans l'édition de 1758. On ne donne pas de numéro, il faut que la commissaire... Bien, c'est une lettre. Donc qui reprend une thèse d'un ouvrage qui sert beaucoup de fondement maintenant aux études de genre et à la défense du féminisme, qui est un texte d'un savant qui s'appelle Poulain de la Barre, qui défend l'égalité des sexes. Et donc Montesquieu, on va dire, pour faire simple, dans la lettre, reprend les arguments et se demande si, oui ou non, les femmes sont donc égales. Est-ce que les hommes sont supérieurs ou non aux femmes ? Et apparemment, c'est pour ça qu'on retient souvent cette défense de l'égalité. Donc c'est Rika, un des deux personnages des lettres persanes qui intervient, qui dit « La nature n'a jamais dicté une telle loi ». C'est-à-dire que les hommes ne sont pas supérieurs. Les femmes sont bien égales des hommes. Alors, tu réagis, je continue ? Alors, la question... Alors, évidemment, vous connaissez tous le fait que, dans les lettres persanes, les femmes d'Uzbek sont enfermées et que le principe est celui d'une religion musulmane qui considère que l'homme doit normalement dominer les femmes. Et il y a une lettre qui se termine sur le fait que, certes, les hommes et les femmes sont égaux, mais les hommes dominent d'un degré sur les femmes. Donc, à partir de là, c'est la fin de la lettre. C'est-à-dire qu'après tout, la conclusion reste ouverte. Mais moi, ce qui me paraît aussi intéressant, à partir de ce que tu viens de dire, c'est que, quand on parle d'égalité, on parle de ce que les hommes ou les femmes sont. Montesquieu en parle. Mais le problème, c'est aussi qu'on peut interpréter la relation homme-femme d'emblée en termes de pouvoir. La grande question, vous savez comment on appelle le sexe féminin, donc, on dirait maintenant le genre, etc. Le sexe féminin, c'est le beau sexe. Alors, est-ce que c'est une espèce de mièvrerie, une espèce de périphrase, qui nous paraît un peu ridicule, qui est complètement périmée ? C'est plutôt qu'en fait, ce que dit très explicitement une des lettres, c'est que les femmes, parce qu'elles sont belles, ont un empire sur les hommes. Et les hommes doivent se protéger, doivent, si vous voulez, ont établi la domination sur les femmes, pour contrecarrer ce pouvoir qu'ont naturellement les femmes. Donc, là, on n'est plus en termes d'essence, qu'est-ce que sont les femmes, mais qu'est-ce qu'elles peuvent. Et donc, je dirais que ce qui est terrible, c'est d'interpréter ces relations immédiatement en termes de pouvoir. Et de ce point de vue-là, c'est une idée que Montesquieu poursuivra ultérieurement. C'est qu'il explique la polygamie en disant que, plus tard dans l'esprit des lois, que les femmes dans les pays orientaux sont belles très tôt et qu'elles se fanent très vite. Et donc que la beauté n'est jamais en même temps que la raison. Et de plus, dans ces pays-là, où il fait très chaud, où on est donc davantage soumis aux exigences du corps et aux désirs, les hommes vont être saisis davantage de pulsions et vont être soumis à ces femmes. Mais justement, il faut diviser ce pouvoir des femmes, donc il faut plusieurs femmes. Non pas pour que le pouvoir masculin soit plus fort, mais à la limite pour défendre le pauvre mâle qui, sinon, serait complètement soumis s'il était soumis à une seule femme. Donc, le problème, il me semble, c'est l'interprétation de la relation homme-femme en termes de pouvoir et non pas d'essence. D'autre part, ce que l'on constate aussi, et là tu me diras si tu es d'accord, c'est que nous, on dit, les hommes sont, les femmes sont. Mais on trouve les pires choses sur les femmes chez Montesquieu. On va trouver des énoncés absolument effrayants. Pourquoi ? Les femmes sont incapables de faire ceci, les femmes ne peuvent pas faire cela. Bon, ça nous paraît assez ridicule. On a toujours entendu des injonctions comme ça, et puis 20 ans plus tard, les femmes, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, il est admis qu'une femme ne peut pas, par exemple, faire de latin. C'est un peu difficile pour ce qu'on n'appelle pas encore les neurones. Bon. Eh bien, le problème, c'est que tous ces énoncés qui vont nous paraître complètement ridicules, alors est-ce que pour autant, ils rejettent Montesquieu dans une sorte de préhistoire, enfin, pour le coup, complètement anachronique, mais le problème, c'est qu'en fait, Montesquieu envisage toujours les hommes et les femmes dans un certain état social. Au XVIIIe siècle, c'est vrai qu'une femme ne peut pas... Donc, en fait, ce sera la plupart des femmes, ne peuvent pas raisonner comme des hommes, parce qu'elles n'ont pas la culture, elles n'ont pas eu les lectures, elles n'ont pas eu droit à tout ce qui construit l'égalité. L'égalité, certes, tu l'as rappelé avec ce texte, l'égalité, c'est une donnée, mais l'égalité, c'est aussi quelque chose qui se construit. Mais ce n'est pas quelque chose que Montesquieu nous dit si explicitement que cela. – Alors, moi, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que... Je serais peut-être un peu... Je pense qu'en fait, fondamentalement, la question de l'égalité homme-femme n'intéresse pas Montesquieu. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont ça fonctionne dans une société, c'est l'équilibre. Ce qui l'intéresse, c'est l'équilibre du couple ou l'équilibre des rapports hommes et femmes au sein d'une société. – Oui. – Et en fait, dans cette lettre-là, qui est une lettre assez connue pour cette question de la défense de l'égalité, en fait, il pose deux questions successives. Il y a la question de l'enfermement. Est-ce qu'il faut enfermer ou non les femmes ? On est dans le contexte d'un texte qui parle d'un sérail, où on enferme les femmes, ce qu'on appelle l'esclavage domestique. Est-ce qu'il faut ou pas les enfermer ? Et est-ce qu'elles sont égales ou non ? Les deux questions sont traitées dans la même lettre et c'est des questions qui rayonnent un peu dans tout le texte. Et en fait, la seule vraie question qui l'intéresse, c'est est-ce qu'il faut ou non les enfermer ? Et l'argumentation est uniquement liée à un état de la société, c'est-à-dire comment on fait coexister des femmes, quelles femmes, selon quel climat, sachant qu'en climat chaud, le désir est exacerbé, donc que ça crée des déséquilibres, de même la beauté qui ajoute encore un déséquilibre. Et donc, on arrive quand même, il y a un livre, le livre 16 de l'esprit des lois, où on arrive à concevoir que, finalement, l'enfermement dans le sérail peut être une solution. Il y a quand même cette idée que ça peut permettre une sorte de moralisation des comportements. Alors, on ne va pas dire qu'il défend l'enfermement, mais néanmoins, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment hommes et femmes peuvent coexister dans la société, comment ça fonctionne dans une société donnée. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il pose une égalité et que, par ailleurs, il est tout à fait... Il y a plein d'endroits où il réclame une éducation pour les filles, comme on disait à l'époque, etc. Et dans d'autres textes, il dit très clairement, enfin, je pense notamment aux pensées, il dit très clairement, à l'origine, hommes et femmes étaient parfaitement égaux. De ce point de vue-là, il n'y a jamais même... On peut se dire que l'infériorité féminine qui procède de la religion chrétienne, c'est-à-dire que la femme est tirée d'une côte d'Adam, donc elle est seconde, en quelque sorte, et elle est responsable du péché originel. Eh bien, non, les femmes, donc ça, il s'en déduit dans la perspective chrétienne une forme d'infériorité. Alors ça, Montesquieu l'ignore complètement. Complètement. Mais il y a cette question de la beauté, moi, qui me pose problème. Voilà, là, on n'est pas d'accord. Parce que pour moi, le fait, évidemment, de mentionner cette supériorité de la femme, en fait, la femme est supérieure, d'une certaine façon, parce qu'elle a la beauté en plus, qui, effectivement, pose des problèmes supérieurs. Elle a un pouvoir supérieur. Elle a un pouvoir de plus que l'homme. L'homme est faible face à la femme. Et je ne voudrais pas interférer avec trop de choses, faire un rapprochement trop grossier, mais on va dire que comment se défend un homme qui a violé une femme ? Il va dire, ah ben, elle m'a aguichée. Ben voyons. C'est bien connu. Le pouvoir des femmes est souvent produit comme une excuse aux pulsions des hommes. Oui. Oui. Je te sens intimement convaincue de ce que je viens de dire. Non, non, c'est sur le rapprochement, je ne suis pas absolument... Oui, d'accord. Je le retire, d'accord. Je l'efface. Pomme zède. Est-ce que... Bon, on peut peut-être avancer deux, trois... Et puis on fait une pause après la question des filles. Je ne sais pas... Oui, poser des... Savoir si le public a envie de réagir. Il y a des points aussi qui sont assez... Qui vont nettement dans une vision, disons, féministe avec tous les guillemets. Mais enfin bon, c'est quand même ça qui nous intéresse aussi chez Montesquieu. Il y a par exemple la défense du divorce. Ça, absolument. Ça, c'est quelque chose d'absolument clair. Le mariage est conçu comme un contrat. Bon, ça rejoint son idée de contrat aussi. Et comme un contrat. Et tant que les deux parties y trouvent satisfaction, ça tient. À partir du moment où les deux parties n'y trouvent pas satisfaction, le divorce est une rupture de contrat normale. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant pour l'époque et d'assez... Puisque c'est en complète contradiction, évidemment, avec la loi qui est celle de l'Église catholique, qui l'interdit absolument. De ce point de vue-là, nous avons une continuité parfaite jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut voir aussi que le point de vue ici est à la fois celui de l'individu. Après tout, c'est le bonheur de deux personnes qui comptent. Mais c'est aussi la question de la société. Puisque, donc, ce qui inquiète beaucoup Montesquieu, c'est la question de la dépopulation. Il ressent son époque comme étant une époque où la Terre se dépeuple, où elle va, où nous courrons à notre perte. Alors, c'est absolument l'inverse d'aujourd'hui où nous pensons que nous courrons à notre perte parce qu'il y a trop d'humains sur la Terre. D'ailleurs, le divorce est censé faire le bonheur des gens et nous voyons que peut-être ce n'est pas la solution idéale toujours. Mais, en tout cas, cette possibilité de divorcer est conçue à deux niveaux. Pour la société, pour l'individu, pardon, il faut qu'il puisse, si un individu ne supporte pas la personne avec qui il vit, il faut qu'il puisse la quitter. Et, deuxièmement, il faut, au niveau de la société, un couple qui ne s'entend pas n'a pas d'enfant. Donc, les deux, enfin, comme souvent chez Montesquieu, il essaye de faire coïncider le point de vue individuel et le point de vue général. L'intérêt individuel, l'intérêt général. Et, de ce point de vue, eh bien, le divorce... Alors, il faut voir aussi qu'on est dans une société qui n'a pas les... qui a d'autres contraintes que les nôtres et notamment le fait qu'il y a souvent une différence d'âge au mariage et des femmes qui meurent fréquemment en couche. Donc, on a calculé qu'elle était la durée moyenne du mariage. Elle est deux ou trois fois moins élevée que la durée du mariage telle qu'elle était au siècle dernier. Donc, la contrainte, elle pouvait être moins forte qu'elle ne nous paraît. mais cette possibilité du divorce, elle est vraiment affirmée. Et cela, évidemment, le divorce, est-ce que c'est toujours au bénéfice de la femme, à l'époque de Montesquieu, je dis, oui, dans la mesure où la femme, dans le droit de cette époque-là, reste maîtresse de ses biens. mais on parle aussi d'une société aristocratique bourgeoise. Même l'inégalité dans les mariages d'âge, c'est le milieu bourgeois, parce que sinon, ça... Mais, oui, donc ça, c'est un point quand même que... Alors, dans les points dont on avait parlé aussi, qui vont quand même dans ce sens d'un Montesquieu qui défend des idées en tous les cas un peu féminines, il y a la question quand même de la sexualité qui est quand même très très présente dans les lettres persanes où là, on a des visions assez... Il y a une reconnaissance, moi j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance du désir féminin s'est dit à plusieurs endroits et à plusieurs héroïnes dont, alors, dans les lettres persanes, on a un harem et Uzbek, le maître du harem, dit Serail à l'époque, à cinq femmes. Et donc, chacune de ces femmes a des comportements et un âge assez différent. Et en tous les cas, au moins deux de ces femmes revendiquent vraiment le droit au plaisir et l'existence d'un désir féminin. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Et se présente comme désirant et faisant tout pour faire... En évoquant les nuits d'amour et toutes les circonstances qui sont destinées aussi à, évidemment, à faire fantasmer le mari pour qu'il revienne enfin dans sa personne. Il y a aussi tout un jeu de séduction en évoquant le passé. Mais que des femmes parlent ainsi aussi librement de sexualité, alors ça va renforcer aussi l'idée que ces femmes orientales sont davantage portées sur l'activité sexuelle que des européennes. et en même temps, Uzbek dit qu'il ne s'étend pas sur ces expériences éventuelles. Donc, nous en sommes réduits à imaginer ou plutôt nous n'avons pas le droit d'imaginer ce qui n'est pas dit. mais l'idée, c'est quand même que la compagnie des européennes est quand même beaucoup plus agréable que celle de ces femmes qui, à longueur de lettres, évoquent ces situations érotiques en même temps parce que, lui, il en est saturé. Il y a quand même ça aussi. Donc, il y a cette sexualité féminine, elle est affirmée. Jusqu'où est-ce que... Les européennes, alors, les européennes sont présentées comme très libres. Elles ont des amants, elles reçoivent, elles... Mais, ce n'est pas présenté comme étant moralement choquant. après tout. Ça fait partie de la vie. Et Montesquieu, lui-même, l'a largement pratiqué. Mais, justement, puisque le divorce n'est pas permis, on peut quand même faire un certain nombre d'accros au contrat de mariage. Donc, de ce point de vue-là, il est certain qu'il y a une reconnaissance de la sexualité féminine. C'est aussi pour cela qu'on a trouvé qu'il y avait, mais jusqu'à une époque récente, jusqu'au XXe siècle, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de lassivité dans les lettres persanes et qu'il ne fallait pas mettre ce roman dans toutes les mains. Donc, sans que ce soit un roman érotique au sens propre, il y a suffisamment de lettres explicites pour se méfier de l'usage qui peut en être fait et de l'effet sur l'imagination. Je vais peut-être reprendre la lettre de Zélis dont on parlait tout à l'heure. C'est la lettre de la fille parce que ça me paraît quand même assez complexe. Il y a une lettre d'une des femmes du Zbeck qui est censée être la plus philosophe. Zélis, qui est un personnage assez discret dans l'œuvre, qui n'est pas la plus connue, qui écrit à Uzbek, son maître, à propos de l'éducation de sa fille de 7 ans. Et le début de la lettre est assez intéressant puisqu'elle réclame que sa fille de 7 ans soit tout de suite enfermée dans le Serail alors qu'elle ne devrait y être qu'à 10 ans parce qu'il faut l'habituer très vite à la soumission qui va devoir être la sienne. Donc, on est quand même, disons, pour le lecteur dans un discours où on n'est pas du tout dans la défense de la soumission. Il s'agit de la soumettre le plus tôt possible pour qu'elle souffre le moins possible une fois qu'elle va devoir être enfermée. Donc, on est plutôt dans ce cas-là. Mais la suite de la lettre montre Zélis, donc la mère, comme quelqu'un qui, en fait, tire plaisir de l'enfermement. Donc, on est quand même dans des explorations de la sexualité assez, on dirait, masochisme, maintenant. Je vous lis le passage. J'ai goûté ici, donc elle parle à son mari. J'ai goûté ici mille plaisirs que tu ne connais pas. Ici, c'est dans le serail. Mon imagination a travaillé sans cesse et m'en fait connaître le prix. J'ai vécu et tu n'as fait que languir. Dans la prison même où tu me retiens, je suis plus libre que toi. Tu ne saurais redoubler tes attentions pour me faire garder que je ne jouisse de tes inquiétudes et tes soupçons, ta jalousie, tes chagrins sont autant de marques de ta dépendance. Donc on a une inversion ici du lien de soumission. Il y a une subversion de la soumission. La soumission provoque le plaisir. Donc on est quand même dans un mécanisme qui est effectivement une exploration de la sexualité assez... Oui, mais parce qu'elle expérimente son pouvoir sur les poux jaloux. Oui, oui. Et donc sexualité va avec pouvoir. Eh oui. Eh oui, me semble-t-il. Le dernier point peut-être qu'on avait visité ensemble ? Peut-être encore pour faire des ponts avec le présent. On évoquait tout à l'heure la servante Écarlate de Atwood. Et moi, je disais que... Alors, avec les personnes, nous sommes dans une fiction. Nous savons tous très bien et nous le savons encore plus depuis à peu près un mois qu'il y a des femmes qui sont enfermées, qui seront enfermées de plus en plus. Si ce n'est pas dans un sérail, ce sera dans une société, qui n'auront plus le droit de sortir seules, etc. Mais je dis que moi, ce qui m'avait littéralement glacée dans la servante Écarlate, c'est très précisément cette situation qui est que le personnage principal se souvient de l'époque où elle était libre, elle avait une famille, enfin, avec un mode de vie qui correspond à ce que nous connaissons dans les sociétés occidentales et qu'il y a eu tout à coup cette chape de plomb, cette oppression des femmes qui les a transformées en reproductrices, en travailleuses et en reproductrices au service d'un certain nombre d'hommes. Et ce qui est glaçant, c'est ces souvenirs constants du temps, du temps heureux, du temps où on était libre. Et Basélis, elle prévient tout ça. Comme ça, au moins, sa fille ne se souviendra pas qu'elle a été libre. C'est très judicieux. Elle lui évite beaucoup de souffrance. Il y a une lettre de l'héroïne la plus connue, je pense que pour ceux qui ont lu en tous les cas la lettre persane, c'est Roxane qui est la préférée d'Uzbek et on en parlera sans doute un tout petit peu après. Et en tous les cas, il y a une lettre qui est assez célèbre au début puisque Uzbek raconte, alors on n'a que c'est une lettre d'Uzbek, on n'a que la parole d'Uzbek, l'énoncé d'Uzbek raconte la façon dont il a séduit, la façon dont il a passé la première nuit avec sa femme et les longs mois où elle a résisté. Et donc là, on est quand même très clairement dans ce qui nous parle nous comme un viol conjugal. On est clairement dans la description d'un viol conjugal. Et ça aussi, c'est quand même il n'y en a pas beaucoup en littérature. C'est quand même assez inouï à l'époque d'être dans cette situation-là et qu'on en prend, alors que ça dépend des compétences de lecture qu'on a, on n'en prend pas forcément tout à fait conscience quand la lettre arrive, qui est au début des lettres Persane, et c'est dans la dernière grande lettre des lettres Persane qui est la lettre de Roxane où elle explose et elle dit effectivement qu'il s'agissait de cela, qu'on en prend conscience. Donc effectivement, ça justifie quand même assez bien une lecture. C'est quand même... Il y a des points comme ça. Non, non, mais là, je suis parfaitement d'accord. Mais alors, il y a un point aussi dont on discutait, c'est qu'il y a des histoires insérées dans les lettres Persane. Notamment, il y en a une, l'histoire d'Anaïs. Anaïs est maltraitée et toutes les autres épouses d'Ibrahim, c'est bien ça, il s'appelle Ibrahim, elles sont toutes très maltraitées et Anaïs meurt, mais elle va au paradis. Et c'est 50 juventos qui s'occupent d'elle. Et donc, on a toute une... Évidemment, le paradis est absolument l'inverse de cette terre de souffrance où elle a été enfermée, où elle... En plus, son mari ne s'occupait même d'aucune de ses femmes. Il était vieux, grognon, désagréable, etc. Et le problème, c'est que ce paradis inversé, c'est un paradis tel que le voient les hommes. Puisque donc, il faut qu'il y ait 50 amants. Comme nous le disions, il faudrait peut-être mieux un qui connaisse son sujet. Voilà, pas 50. Mais on est aussi dans l'idée du paradis avec les 70 vierges. Montesquieu, manifestement, je crois que l'idée du paradis avec 70 vierges, c'est plus récent dans l'islam. Dans les sources de Montesquieu, je ne crois pas que ça apparaisse comme ça. Mais donc, on voit aussi que, même quand il conçoit le bonheur des femmes, mais c'est quand même des catégories masculines qui s'imposent. C'est une écriture masculine. On ne peut pas reprocher à Montesquieu d'être un homme. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on a parlé. Catherine me disait qu'on est dans le quantitatif et pas dans le qualitatif. Après, en y réfléchissant, je me disais que peut-être aussi c'est nous qui construisons l'idée que le modèle masculin serait un modèle quantitatif et un modèle féminin serait un modèle qualitatif. C'est notre projection aussi sur le texte. Enfin, pas que sur le texte, sur notre manière de concevoir. Pourquoi, après tout, la femme ne serait pas dans le quantitatif ? Tu vois ? Je ne sais pas. J'avoue mon incompétence sur le sujet. Ah ben voilà. Moi, c'est la littérature française. Non mais bon. Mais bon, clairement, oui, on en est dans le procédé de l'inversion et l'inversion, c'est quelque chose qui parle là aussi. ça concerne en fait plus le fonctionnement de la société, l'équilibre, les mécanismes du pouvoir que réellement la libération de la femme dans un serail paradisiaque. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas aussi net. le dernier point. C'était la question de la parole des femmes, la libération de la parole. Parce que, alors, dans le serail, en fait, les lettres, donc c'est un roman épistolaire, on n'a que des lettres, pour ceux qui l'ont, pas forcément l'ue. En fait, il n'y a que des hommes qui parlent. Les quelques lettres de femmes qu'on a, ce sont uniquement les femmes du zubèque, les femmes orientales du serail. Elle parle très, très peu. On a très peu de lettres d'elle. Elle ne s'adresse qu'à Usbeck, ce qui, effectivement, fait qu'on ne sait pas. On n'a que la lettre. On peut penser que si elle s'adresse à leur mari et maître, ce qu'elles disent dans la lettre n'est peut-être pas exactement ce qu'elles pensent. En tous les cas, on n'a pas moyen de le savoir. Et, notamment, la principale, donc Roxane, ne parle pas, sauf à la toute fin. Enfin, il y a deux lettres à la toute fin du roman. Et donc, il y a une parole féminine qui est clairement censurée pendant tout le roman. Les lettres, ça se passe donc en Occident et les femmes occidentales ne parlent jamais. Alors qu'on a quand même le topos, le cliché qui fait que quand les hommes, donc les protagonistes, parlent des femmes occidentales, il n'arrête pas de dire, évidemment, qu'elles sont extrêmement bavardées. qu'on les entend tout le temps, qu'elles sont coquettes, qu'elles sont babillardes, etc. Mais en même temps, on ne les entend pas. On n'entend que les hommes qui parlent des femmes qui sont censées parler, mais qu'on n'entend pas. Donc, il y a vraiment, pendant tout le roman, oui ? On les entend parler dans la lettre où il y en a une qui dit « Oh ben moi, je suis encore très jeune. Voilà. Moi, je suis aussi jeune que... » Et c'est une parole qui est totalement... Enfin, ça va exactement longtemps... Enfin, c'est quand même une parole totalement vaine. Mais beaucoup d'Européens ont une parole totalement vaine. Elles sont au diapason. Elles ne sont pas spécifiquement femmes en cela. Non. C'est plutôt un type social. Oui, c'est un type social. Oui, oui. Oui, oui. Et donc, il y a comme ça, effectivement, une construction d'une parole opprimée. Et à la fin, on a donc... C'est pour ça que la dernière lettre est assez célèbre, une lettre de Roxane, donc, qui explose, s'exprime, et puis meurt. Pour ceux qui n'ont pas dévoilé la fin, mais enfin, je pense qu'à peu près tout le monde connaît l'histoire. Et donc, souvent, on analyse ça comme, justement, le surgissement de la parole féminine, le fait que, à la fin du roman, advient une parole féminine qui, évidemment, est une manière de prendre le pouvoir ou, en tous les cas, de se rébeller, de se rébeller. Et donc, qu'on peut lire les lettres persane, effectivement, comme un roman de l'émancipation féminine. Et, alors, c'est pas faux, quand même. Alors, le problème, c'est aussi tout... Oui, oui, je suis parfaitement d'accord parce que, évidemment, on peut interpréter ça aussi comme... parce qu'il y a un ton très tragique. On peut l'interpréter comme un pastiche, justement, de position tragique. Et, en même temps, pour moi, c'est aussi la récurrence d'un modèle qui est... C'est les ultima werba. C'est, d'une part, les derniers mots que l'on prononce avant la mort. Donc, dans l'imaginaire occidental, c'est des mots dans lesquels on ne peut pas tromper, on ne peut pas mentir, on est vrai. Et, ce qui pose d'ailleurs un problème, parce qu'on est mourant, mais alors, on arrive à des tirades absolument démesurées pour établir une vérité. D'autre part, c'est une... C'est les ultima werba et surtout, c'est une lettre qui correspond aussi à un modèle rhétorique, un modèle littéraire assez fréquent qui correspond toujours à une parole de femme, c'est « Quand tu recevras cette lettre, je serai morte ». Donc, c'est redoublé. C'est un... C'est... Alors, il y a quelques exemples d'hommes qui font ça, mais c'est plus tout à fait à la fin du siècle ou au XIXe siècle. Donc, il y a un effet doublement dramatique qui atteste de la vérité de cette parole, même si ça prend la forme de ce que nous pourrions appeler un pastiche. Donc là, il y a une violence qui est « Je t'ai trompé. J'ai trompé tout le monde. Tu me croyais... » C'est mieux que moi. « Tu me croyais... » Enfin bon, peu importe. Tout le monde le connaît par cœur. Voilà. C'est tout quand il s'agit de dire. Voilà, quand le monde entier nous regarde. « Tu me croyais... » Alors, attends, j'en suis... Voilà, nous étions tous deux heureux. « Tu me croyais trompé, je te trompais. » Voilà. « Tu me croyais trompé et je te trompais. » J'aurais voulu réformer tes lois sur celles de la nature. Donc là, il y a aussi un appel à autre chose qui est la nature. Quand je parle, je fais appel et quand je me conduis mal aux yeux de la société et je trompe mon mari, en fait, je me conforme à la nature. Parce que c'est aussi une idée, quand même, c'est une idée très forte du XVIIIe siècle qu'on a parlé et je pense que ça peut un petit peu faire la synthèse de tout ce qu'on a dit, c'est que la liberté, un homme ou une femme, de ce point de vue-là, c'est la même chose, ne peut être lui-même que s'il est libre et également, ça, c'est une idée qui, évidemment, est inconcevable au XVIIe siècle, la sexualité fait partie pleinement du développement humain. C'est quelque chose... Enfin, non, ça, c'est une expression horriblement anachronique. Mais c'est quelque chose qui... Diderot nous a livré des textes extrêmement drôles sur le sujet avec l'aumônier dans le supplément au voyage de Bougainville, l'aumônier qui veut évangéliser tout le monde et à qui on propose plutôt d'aller voir une vaillée et que ça ira beaucoup mieux après. Donc, il y a la prise en compte de toutes les dimensions. Alors, évidemment, il faut aussi qu'un être humain ait une dimension spirituelle. Il faut quand même qu'il ait conscience, qu'il peut y avoir une divinité, qu'il doit avoir la conscience de la société, mais tout simplement, il a des désirs, il a des besoins et la pleine prise en compte de ses désirs et de ses besoins on l'a avec le personnage de Roxane et ce qui résume tout cela, c'est la liberté. On peut peut-être aborder la religion. Voilà, aborder la question de la religion puisque nous avons la confrontation principale des deux religions, l'islam et le christianisme et que le judaïsme est également mentionné comme d'ailleurs étant le tronc des deux autres religions monothéistes et alors il se trouve qu'il y a deux jours j'étais à la Brede où il était question de liberté d'expression et j'ai rappelé que, alors notamment avec une lettre où Montesquieu se moque de la trinité et de la et de la du sacrement de l'eucharistie et notamment de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin et donc je disais mais c'est une revendication du droit au blasphème ce qui n'a pas manqué de m'attirer alors pas directement mais ça a été dit plus tard d'un juriste à remarque qu'il n'y a pas de blasphème en droit français bon ce que je reconnais bien volontiers mais très précisément en droit français actuel mais dans le droit français du du XVIIIe siècle inutile de rappeler les grandes affaires auxquelles s'est attelé Voltaire l'affaire du chevalier de la barre à qui on a reproché d'avoir de ne pas s'être découvert lors d'une procession et puis il y avait aussi un ou deux autres griefs qui étaient puis peut-être il avait mal parlé de Dieu et qui a été poursuivi et qui en est mort donc le blasphème ce n'est pas une mince affaire alors et d'autre part le blasphème il existe toujours dans certains droits notamment je crois en droit anglais puisque souvenir personnel lorsque nous avons signé les contrats pour les oeuvres complètes de Montesquieu qui étaient à ce moment-là avec la Voltaire Foundation les premiers contrats donc Voltaire Foundation à Oxford deux droits anglais on nous envoie un contrat disant que nous nous engageons à on a les formules habituelles est-ce que dans ces éditions de Montesquieu nous ne donc pas de diffamation pas d'attaque etc pas de blasphème je me dis moi je me dis c'est pas grave c'est un truc un truc d'anglais quoi c'est bon c'est des contrats type et Jean Herard qui devait lui aussi signer ça c'est absolument opposé à la signature de ces contrats en disant Montesquieu a revendiqué le droit au blasphème ce n'est pas pour que nous qui avons pour objet de servir la pensée de Montesquieu nous signons des contrats qui inclut le blasphème et je pense qu'il avait tout à fait raison donc cela dit je ne pense pas qu'en Angleterre de nos jours on poursuive grand monde pour blasphème mais tout est possible donc je pense que dans son optique nous voyons bien transposons évidemment le blasphème ce n'est pas dans des pays chrétiens même quand le chef de l'état est également chef spirituel ce n'est pas là que cela se pose c'est évidemment dans des pays musulmans nous le savons parfaitement et le blasphème est interdit il y a des pays musulmans où le fait de se proclamer athée est puni de mort et pas seulement l'Arabie Saoudite le Qatar aussi donc le fait Montesquieu se trouve exactement dans la même situation qu'un musulman au Qatar il s'oppose à quelque chose qui est extrêmement puissant le pape fait croire au roi de France que trois ne sont qu'un que le pain qu'on mange n'est pas du pain ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin et mille autres choses de cette espèce alors ça ne veut pas dire que Montesquieu encourage les gens au blasphème lui il s'en sert cela veut dire aussi que alors Montesquieu a en horreur l'athéisme mais ce qui du coup on peut dire que alors il y a aussi ah oui alors ça c'est dans un passage qui n'est pas dans les lettres persane dans nos éditions mais qu'il a eu l'intention c'est une lettre persane qu'il a écrite mais qu'il n'a jamais inclue dans les éditions c'est à propos d'un homme insupportable en société il me semble usbeck qu'il est bon qu'il y ait des gens qui ne soient pas médiocres même dans la corruption ils font aimer la vertu plus que ne pouvaient le faire les hommes les plus vertueux il y a des médisances qui m'exhortent à l'amour et des blasphèmes qui m'élèvent vers le créateur comme les hymnes dire qu'il y a des blasphèmes qui sont tellement grossiers qui sont tellement brutaux qu'il donne envie d'adorer Dieu pourquoi ? parce que le blasphème lorsqu'il parle de la trinité lorsqu'il parle du pain et du vin il dénonce des blasphèmes de même quand il parle des reliques qui lui paraissent absolument ridicules cela porte sur des usages de la religion sur des pratiques nous nous dirions enfin il le dit ailleurs des superstitions ce n'est pas du tout la même chose que blasphémer l'idée de Dieu et il ne dit pas du tout qu'il faut enfermer qu'il faut interdire quelqu'un qui va blasphémer l'idée de Dieu il dit simplement que lui ça lui donne envie au contraire de s'élever vers Dieu donc on a une attitude qui est réellement faite de tolérance et lui qui déteste l'athéisme le laisse le laisse à d'autres il ne veut pas l'interdire oui alors il y a quand même une concernant je pense à la pluralité des religions parce qu'il y a une lettre où il défend l'idée que finalement dans un pays le mieux c'est qu'il y ait plusieurs religions parce que comme ça chacun d'abord est plus zélé dans sa religion il y a quand même un discours sur le zèle qui est un peu problématique c'est-à-dire que tantôt c'est du côté du fanatisme oui le plus souvent zèle ça veut dire fanatisme non même que enthousiasme enthousiasme à l'époque ça veut dire fanatisme mais tantôt il y a aussi cette idée que effectivement enfin dans cette lettre je pense c'est bien qu'il y ait une pluralité de religions parce qu'en fait chacun va se perfectionner aller au mieux et donc j'arrive pas moi complètement à à comprendre ce qui est attaqué est-ce que c'est la religion est-ce que ce sont les pratiques religieuses bon on a la topique sur le clergé bon c'est d'accord le clergé les dogmes les superstitions bon ça c'est c'est classique mais est-ce que la religion est-ce que tu vois mais là aussi on est dans l'ordre du pouvoir et du politique quand il y a alors le grand principe de l'esprit des lois ces livres je ne sais plus si c'est 24 ou 25 c'est quand il n'y a qu'une religion dans un pays il ne faut pas en introduire une autre parce que ça va mettre le désordre mais à partir du moment où il y en a deux même s'il y en a une qui est beaucoup plus développée beaucoup plus importante il faut les tolérer toutes les deux il faut qu'aucune veuille prendre le pas sur l'autre alors pourquoi est-ce qu'il dit quand il n'y a eu quand il n'y a qu'une religion il faut la garder il faut la garder seule mais c'est évidemment pas pour les chrétiens qu'il dit ça parce que de manière les chrétiens bon ça y est les protestants ça fait déjà un certain nombre de centaines d'années qui sont implantées et puis les juifs il y en a mais la grande différence c'est que les chrétiens envoient les missionnaires au Japon en Chine etc. et que le problème est là en Chine en Amérique partout donc quand il dit il faut qu'il y ait une seule religion enfin quand un pays a une seule religion il faut laisser une seule religion il ne pense pas à l'Europe il pense à tous les endroits que les où les jésuites se vantent de convertir les gens à milliers et ensuite après enfin après il faut tolérer et cette notion de tolérance on appelle ça tolérantisme à la fin du XVIIe siècle qui est très mal vu bon à l'époque de Bossuet cela va devenir une notion positive dans la mesure où justement Montesquieu la climat beaucoup la diffuse beaucoup puisque c'est ce qui permet aux sociétés de subsister parce que le problème il n'est pas spirituel qu'est-ce qui permettait à Bossuet de dire il ne faut pas admettre les protestants il ne faut plus admettre le protestantisme en France c'est parce qu'il n'y a qu'une vraie religion qui est la religion catholique et que toutes les autres sont fausses colportes des choses insupportables etc mais c'est aussi l'aspect social il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait le calme social et Montesquieu dit mais oui bien sûr on est parfaitement d'accord il faut que la société soit harmonieuse mais pour que la société soit harmonieuse il ne faut pas que tout le monde pense de la même manière il faut que on considère que les uns pensent comme ceci et les autres comme cela c'est comme cela qu'on arrivera à tout laisser subsister il n'y a peut-être pas réponse je n'ai pas vraiment répondu à ce que tu voulais dire excuse-moi si si moi j'ai quand même l'impression qu'en tous les cas dans les lettres persanes il y a quand même une sape des religions assez systématiques oui y compris d'ailleurs le brahmisme qui arrive oui qui est ridicule ou les le parsis les parsis etc et que c'est plutôt vu comme un ensemble de coutumes barbares en fait il n'y a pas véritablement de on a l'impression que la religion n'existe pas tant on en reste toujours au stade du dogme ou de de la coutume religieuse peut-être une exception mais en fait ça ira dans ton sens c'est les guèbres les guèbres c'est les anciens euro-astriens alors alors il fait quelques allusions bon à l'adoration du soleil etc bon il s'avance pas enfin il a une formation là-dessus mais pas trop non plus et qu'est-ce qu'ils ont les guèbres et bien ils permettent l'union entre le frère et la sœur alors justement il y a un couple un frère et une sœur qui s'aiment beaucoup qui sont séparés etc et le problème c'est encore tu vas dire que c'est une obsession chez moi c'est que on est en termes de pouvoir c'est-à-dire on a évoqué c'était comme ça fait quatre jours que je baie dans Montesquieu je ne sais plus si c'était hier si c'était il y a trois jours etc l'histoire de la femme hindoue qui doit se brûler une femme hindoue qui doit se brûler sur le bûcher de son mari voilà une veuve voilà elle a son devoir et tout tracé et alors ça c'est amusant parce que j'ai vu dans une édition quelque part une petite note à ce propos mais alors c'était dans l'esprit des lois mais c'était sur le même usage que les les anglais ont supprimé c'est une édition ancienne les anglais ont supprimé cet usage au 19e siècle merci la colonisation et en fait qu'est-ce que disent les lettres persanes c'est en fait les maometans les musulmans ont conquis l'Inde et c'est les maometans qui veulent interdire cet usage qu'ils jugent absolument barbare et donc la veuve est allée voir le gouverneur maometan pour avoir l'autorisation de se tuer et c'est là-dessus qu'intervient un épisode supplémentaire qui fait qu'elle renonce et que finalement elle se dit je ferais mieux de me convertir à l'islam c'est quand même beaucoup plus pratique enfin c'est mieux pour une veuve plutôt que de se brûler donc il y a aussi vous êtes toujours la superstition de quelqu'un les musulmans libèrent si j'ose dire les femmes hindous au moins les veuves en leur en leur évitant de se brûler oui mais c'est ce que je te dis c'est qu'on est toujours quand même dans un combat contre la superstition contre la et là ils jouent à plusieurs religions les unes contre les autres qui sont des calques ou des mais on est pas superstition ou dogme là on est dans le dogme là on est dans le dogme comme enfin dogme bon je suis sûr qu'un spécialiste de religion indienne nous dirait que c'est pas des dogmes mais bon oui mais c'est traité comme une superstition quand même comme une coutume dont on ne connaît pas exactement l'origine ou en tous les cas oui 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 l'usage oui 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 et du coup comme tout ce que c'est le principe des lettres persanes qui est de dénoncer comme convention tous les usages qui sont les nôtres et que nous appliquons mécaniquement mais ce qui est frappant aussi c'est que les superstitions sont les mêmes dans toutes les religions c'est à dire que par exemple avoir des amulettes avoir des reliques faire des pèlerinages tout ça ce sont des pratiques qu'avec les relations de voyage on s'aperçoit que finalement de ce point de vue là l'humanité est assez bien partagée tout le monde fait un petit peu un petit peu la même chose et plus les superstitions sur la nourriture enfin les notions de pureté d'impureté qui sont un très grand problème pour tous ceux qui ont à le traiter oui c'est ce qui me fait quand même penser que c'est quand même la religion chrétienne qui est quand même de loin la plus visée ce qui est logique ah oui mais ça c'est comme quand Voltaire écrit le fanatisme ou Mahomet l'imposteur il se fiche complètement de de Mahomet et des Mahomettans il dénonce à travers Mahomet il dénonce l'oppression de la religion catholique de la même manière alors il y a quand même cette religion qui est ça a été le problème aussi de l'islam c'est que c'est une religion combattante enfin comme le christianisme a eu ses croisades et l'islam c'est diffusé par le glaive là on a des on a des ça c'est des rejets de l'esprit des lois qui n'ont pas été gardés combien le zèle pour le Mahomettisme et le christianisme ont été destructeurs c'est quelque ça je vois exactement ce que tu disais à propos du zèle oui parce que là l'inquisition est quand même très présente aussi c'est pas oui non mais je pensais à ça parce qu'il y a quand même une défense du suicide oui qui pareil est traité comme la défense du divorce comme un contrat le contrat est rompu donc ça c'est quand même quelque chose qui touche d'abord les chrétiens oui oui tout à fait d'abord vraiment un point de tolérance le coup qui remet en cause enfin c'est aussi interdit par l'islam mais ça n'a pas l'adversaire visé c'est pas le problème c'est absolument pas le problème oui cette défense du suicide elle est extrêmement importante elle nous paraît un petit peu aberrante parce que le suicide nous apparaît comme l'expression même de la liberté humaine et c'est quelque chose qui est interdit par l'église elle l'est toujours ah oui c'est vrai oui mais je veux dire comme c'est interdit par l'église c'est interdit par les lois civiles merci merci à vous merci à vous